Musique Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes à Avignon, au salon du cheval d'Avignon. Et comme tous les ans d'ailleurs, tout à fait entre nous. Et puis, on rencontre des gens, vous savez, dans le cadre des métiers du cheval, on rencontre des gens. Et cette fois-ci, nous allons parler avec quelqu'un qui a un métier un peu particulier, que je ne connaissais d'ailleurs pas. Et en revanche, le professionnel en question, je connaissais, mais de tout petit. Parce que c'est le fils d'un de mes amis, qui s'appelle Bruno Boiliveau. Et lui, il s'appelle Simon Boiliveau. Bonjour, Simon. Salut, Gilbert, ça va ? Ah oui, ça va très très bien. Et donc, Simon, il est le fils d'un artiste équestre. Il a choisi une voie particulière, qui n'est pas tout à fait celle de son père. Mais on va revenir un peu en arrière. Pourquoi avoir choisi quelque chose dans le métal ? Parce que vous allez voir, au fur et à mesure, il fait des choses exceptionnelles. Pourquoi le métal ? Pourquoi le métal ? Je pense que je suis un peu un aimant. Tout ce qui est acier, ça m'attire. Et donc, en fait, petit, déjà à l'époque, je regardais les maréchaux ferrants. Ça m'a toujours inspiré. Et après, une formation de métalier ferronnier. Et puis, au plus grand bonheur de mon père, du coup, parce qu'on a fait pas mal de trucs après. Et c'était l'idée de faire métalier ferronnier ? C'était dans l'idée de faire quelque chose dans le spectacle ? Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai fait cette formation-là, moi, j'avais envie d'avoir un métier dans les mains. Enfin, mes parents m'avaient dit, voilà, si tu veux bosser avec nous, Simon, ce serait bien que tu aies un métier dans les mains avant tout. Du coup, ça te protège, parce que tu veux faire du spectacle, mais tu ne sais jamais de quoi est fait demain. Et donc, en gros, ouais, j'ai fait cette formation-là. Et je savais que, de toute manière, après, j'enchaînais pour bosser dans la compagnie. Donc, on a fait plein de créas. Et puis, mon père était trop content, parce que, du coup, il a utilisé ça. Et puis, c'était trop top, quoi. Et ce métier-là, c'est quoi ? C'est un CAP ? Ça, ça prend où ? J'ai un... Ouais, c'est une formation métallier-serrurier avec une option ferronnerie. C'était à Saint-Nazaire, à l'AFPA. Du coup, j'avais fait cette formation. Donc, c'était un organisme... Donc, pas très loin des chantiers, etc., à Saint-Nazaire. D'accord. Alors, donc, tout d'un coup, tu deviens métallier, parce que ce n'est pas métanier, c'est métallier, métallier. Et puis, mais tu faisais déjà du spectacle avec ton père. Et alors, donc, tu as fait du spectacle aussi ? Ouais. Dans la compagnie, je suis passé... Bon, ben, forcément, pas le freinier normal, mais aussi en tant que voltigeur. Je ne suis pas un très bon cavalier, mais en voltige, je ne me suis pas trop mal démerdé à l'époque. Et puis, jongleur. J'ai beaucoup jonglé en feu, jonglé au bâton du diable. C'était une de mes disciplines de prédilection. Et en comédie aussi. Voilà. Et puis après, construction. Et puis, régie. Voilà. Il fallait être polyvaillant, comme on dirait. Polyvaillant. C'est très joli. C'est polyvaillant. Mais ça, tu ne l'as pas appris. Tu l'as appris avec ton père, tout le reste. Ouais. C'est l'école de la vie, quoi. Ouais. L'école de la vie. Puis, il m'a emmené dans tellement plein d'histoires à travers ses numéros, à travers les rencontres aussi. Non, c'était sublime. Trop bien. Donc, du coup, je m'en suis beaucoup inspiré. C'est un... C'est un mentor, quoi. Tu nous as parlé ultérieurement, tu nous avais parlé de Gilles Fortier. Tu sais quoi, Gilles Fortier, pour toi ? Gilles Fortier, c'est mon tonton de cœur, tu vois. Une bienveillance. Quelqu'un qui a un talent extraordinaire, qui monte extrêmement bien à cheval, qui a la classe à cheval, avec ses chevaux. Et je m'en suis même inspiré, moi, sur ma dernière créa, cette sculpture-là, qui est là derrière nous, Doma. C'est un peu un clin d'œil, un hommage à Gilles, avec ses doubles garotches. Qu'est-ce qui t'inspire, finalement ? Parce que je vois qu'il y a des choses, qu'il y a des chevaux, il y a des choses, c'est magnifique. Alors, on va prendre des photos. Donc, tout le monde, ce que je suis en train de dire, tout le monde va le voir. Qu'est-ce qui t'inspire ? Et est-ce qu'il y a autre chose que le cheval qui t'inspire ? Je pense que, moi, l'inspiration, elle est un peu à la portée de tout le monde. Il suffit d'être curieux, attentif, regarder les choses, peut-être avec un regard d'enfant. Et ça te permet d'être créatif, ouais. C'est une grosse inspiration. Après, moi, les chevaux, je suis inspiré de la musique en général. La musique, moi, m'inspire. Je suis dans mon atelier, je travaille avec de la musique. Ça me met dans une méditation. Alors, après, moi, en plus, je suis obligé de mettre assez fort parce que, du coup, les meuleuses, le poste à souder, tout ça, ça fait du bruit. Donc, je mets de la musique très forte. Alors, les gens, moi, je peux me faire surprendre. Les gens, ils rentrent dans mon atelier, je ne les ai pas vus, quoi. Donc, ils me font flipper, quoi. Donc, c'est un métier qui te passionne. Qu'est-ce que tu dirais, parce que je rappelle que c'est dans le cadre des métiers du cheval, si quelqu'un te disait, ah, ben, moi, finalement, je voudrais faire ça comme toi. Est-ce qu'il lui dirait quoi ? Ben, fonce. Simplement, vas-y, fais-toi plaisir, en fait. Il faut vivre de sa passion. Le plus important, c'est de se faire plaisir, en fait, quoi. Voilà. Il faut tout simplement foncer, quoi. Une dernière question. Comment tu as atterri sur ce salon ? Comment c'est venu ? Comment c'est venu ? Maurice... Je ne sais même plus comment c'est venu. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à communiquer, Maurice m'a contacté. Et puis, il m'a dit, ben, il va falloir venir, quoi. Voilà. Vive Maurice ! Merci, Maurice. Merci, Maurice. Or, on peut dire merci, Maurice, pour plein de trucs, puisqu'il est sans doute à l'origine du vrai monde, du spectacle, les caistres tels qu'on le connaît. Simon, je te remercie. Merci, Gilbert. Voilà. Nous, on se donne un rendez-vous un petit peu plus tard. Et puis, venez à Avignon, c'est bien. D'ailleurs, venez dans tous les salons du cheval, c'est important, parce qu'il faut que ça tourne, il faut que le cheval, ça soit connu, etc., etc. Bye, bye. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.